Vous êtes assis face à votre silence, votre propre silence. Vous laissez la lumière du jour habiller votre table. Vous la laissez aussi vêtir votre visage. Face à votre propre silence, vous faites abstraction des paroles lapidaires des uns et des autres. Elles ne sont que bagatelles au regard de ce que vous faites. Face à votre propre silence, vous faites fi des convenances et autres traditions qui traversèrent votre esprit dans le naguère. Vous êtes prêts à lire cet ouvrage que vous seuls pouvez percevoir. Et puis, il y a le goût de la rivière qui revient sans cesse. C'est à se demander si vous n'avez pas vu le jour à ses côtés, sur un banc, en automne. Bien sûr, encore l'automne. Encore cet élément qui revient sans cesse, lui aussi. Vous n'avez plus qu'à écrire. Écrire. Votre propre silence. Un silence émancipateur qui se passe de dogme et de préceptes. Vous n'avez nul besoin de préceptes. Vous avez juste besoin de vous libérer de ceux qui voulaient régir votre vie. C'est ce que vous faites en contemplant cette image. C'est ce que roupinait.